Je crois que je suis quelqu'un d'audacieuse déjà à la base, je ne m'interdis rien. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. A Will Share, c'est d'abord l'histoire de votre frère et de vous. En fait, d'un lien très fort entre vous. Oui, encore plus fort aujourd'hui. Lucas a eu un accident de la route il y a 4 ans maintenant, il avait 17 ans à l'époque. Et du coup, il est devenu paraplégique suite à ça. Et il a passé des mois dans un centre de réadaptation, il en est sorti. Et là, il s'est retrouvé face à plein de freins dans sa vie, des freins que je ne pouvais pas accepter. J'ai commencé à suivre des forums, des blogs pour me renseigner sur comment les personnes vivaient l'acceptation de ce nouveau corps, de cette nouvelle vie. Et je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap, mais aussi des aidants, des parents forcément, qui partageaient leur expérience, leur quotidien sur ces blogs, ces forums. Et que du coup, la parole était vraiment là et que je ne l'avais jamais rencontrée avant que ça arrive à Lucas. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui par rapport à toutes ces petites paroles qui étaient là partout et que iWheelShare réunis ? L'idée d'iWheelShare, c'est vraiment de créer un réseau d'entraide où chacun peut partager ses bonnes adresses. Aujourd'hui, c'est une application mobile qui est téléchargeable sur Android et iPhone et qui permet à chacun de partager des expériences positives ou négatives sur leur quotidien. Moi, mes projections personnelles, mes rêves, c'est « iWheelShare », mais peut-être aussi d'autres projets. J'ai des idées aussi d'autres entreprises, ça m'a donné un peu le goût à l'entrepreneuriat. Du coup, avec Lucas, on a beaucoup parlé de ça, des barrières invisibles que tu te crées quand tu es en pleine possession de tes moyens. Tu te crées tout le temps des prétextes à ne pas faire les choses. Et en réalité, une personne en situation de handicap, elle a déjà tellement d'obstacles qui sont physiques, qui sont palpables, que du coup, elle ne va pas s'embêter à s'en créer de nouvelles complètement fictives. C'est une vraie force de ne pas s'empêcher soi-même de réaliser ses rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada